Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour du bougeux, pour du skill, on est là pour le duel des champions. Pour rappel, le duel du champion c'est le même qui gagne, enfin c'est la personne qui gagne qui reste pour l'édition et après. Pour l'instant, depuis le début de l'édition, depuis le début, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je le redis encore une fois. Depuis le tout début du duel des champions, le gagnant est Arthur. Voilà, maintenant que vous avez le contexte, vous avez absolument toutes les données pour pouvoir profiter du show match entre les joueurs. Je vous laisse profiter du match entre les joueurs. Alors, l'AMG qui est posé pour Darkture, on est sur du mollusque contre mollusque. Le premier poison qui est claqué offensivement, qui va permettre d'aller chercher la pierre tombale de la part de Pitou, qui va également bien gratter l'AMG. Même s'il ne viendra pas à bout de cette méga gargouille qui va devoir se faire tuer par les esprits. Qui va cependant temporiser assez de notre côté, on a également utilisé le poison de la part de Darkture, qui a bien gratté la tour, 2048 contre 2048. Les joueurs sont chauds. Léger avantage dans l'élixir de la part de Pitou, assez conséquent d'ailleurs, parce qu'au final il a un bébé dragon sur le terrain. Il a un bébé dragon sur le terrain. Donc voilà, ça force le fuit barbare, un d'élixir de plus de la part de Pitou. Le bébé dragon va mettre un petit coup sur la tour, parce que c'est un bébé dragon. Voilà, c'est la base, c'est la règle, c'est codé. Dans le bébé dragon, il est obligé de mettre un coup, donc il le met. 133 dégâts qui sont mis sur la tour, et on repart direct en molleuse de la part de Darkture. Nous sommes en x1, Pitou va faire de même, mais il y a une tombstone, qui va un peu embêter Darkture, parce que potentiellement, s'il met sa AMG par exemple, elle peut taper les squelettes, et là, c'est tristesse. C'est gros chagrin quand c'est le cas échéant, donc il faut faire attention. La Pitou qui est sur une version machine volante, potentiellement, ça joue Infernal de la part de Darkture. C'est... non, c'est machine volante également, ok. Bah, en même temps, on le sait, je me disais aussi qu'il l'aurait posé avant, par contre ! Ah, c'était une erreur, effectivement, il laisse la machine volante de Pitou réussir à connecter sur sa propre machine volante, en la mettant aussi haut, parce qu'il avait claqué la AMG, qui est le meilleur contre à la machine volante, et en faisant ça, évidemment, ça laisse une bonne opportunité à Pitou. Pour l'instant, Pitou a toujours un léger avantage en dégâts ! Le bébé dragon va connecter, parce que c'est un bébé dragon, voilà. Ça s'est fait, c'est rentré, les dégâts qui se sont passés, évidemment ! Évidemment, les dégâts qui se sont passés, on repart en poche Moloss de fond de cour. Allez, allez, Darkture ! Darkture, t'es notre champion ou tu l'es pas ? Pitou qui est chez Orcs Grand Poitiers, donc Orcs GP, comme vous pouvez le voir dans son nom de joueur, la AMG qui va aller connecter sur le Moloss en face. Malheureusement, on n'arrive pas à connecter sur la AMG en face, on est obligé de défendre avec un fil de barbara et un bûcheron, ce qui coûte assez cher. On a la machine volante qui va tomber sous les coups de la AMG, incécemment sous peu, voire sous les coups des petits roquets. Pour l'instant, Pitou qui est en train de gratter énormément de dégâts, c'est l'arrache de son bûcheron. A voir si le contre-push fera assez mal, mais voilà, on n'a pas vraiment de contre-push. Au final, on a autant d'élixir de la part des deux joueurs et la machine volante de la part de Pitou qui va faire un gros travail ici. Par contre, le poison qui est très rentable de la part d'Arcure qui va gratter absolument tout le monde. Mais pendant ce temps-là, la machine volante, elle a quand même full DPS sur le poison et on va devoir remettre un bûcheron qui va être posé. Voilà, le bûcheron est mis. Cependant, voilà, le poison qui regarde bien et Pitou, il a encore une fois pris un énorme avantage sur la partie. Je pense que ça se joue entre autres sur le positionnement des unités de la part de Darkture qui n'était pas correct ou du moins qui aurait pu être mieux. Et après, du coup, Pitou a réussi à prendre un meilleur timing et des meilleurs avantages. C'est un match-up qui est miroir et du coup pas forcément évident et qui joue aussi beaucoup sur les rotations et sur un retard de début de partie qui compte pas mal pour le reste. Mais en tout cas, il y a des moments dans lesquels, par exemple, il fallait mieux garder l'AMG pour aller sniper la machine volante ou alors il fallait faire attention à ne pas exposer sa machine volante par rapport au coup en face. Le poison qui est remis pour gratter la machine volante et le poison de la part de Pitou. Pitou qui passe à portée d'un seul poison maintenant ! Il reste plus qu'un poison ou deux coups de roquet ! Oh là 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 ! Bon, ouais, ça sonne la victoire de Pitou. Pour rappel, nous sommes sur du BO5, donc le meilleur des cinq, ce qui veut dire que le premier qui fait trois victoires l'emporte. On tente le push du dernier espoir de la part de Darkture, on sait très bien qu'on a apporté de poison, mais le mollusse en face va dire non. La mollusse d'ailleurs, la mollusse, il ne reste plus que deux tics de poison. Poison, c'est 27 par seconde, évidemment, vous le savez, tout le monde le sait. Et là, on a une première défaite. Première victoire de la part de Pitou. Bien joué à lui. On vous met ça à jour tout de suite. Le score est à jour, ça régale. Darkture, notre champion, ne se laissera pas à battre comme ça. Il y a Pitou qui a moins été présenté sur le channel, mais qui est un joueur français qui ne démérite pas, qui s'entraîne énormément, qui passe vraiment beaucoup de temps à s'entraîner, et il essaie en tout cas d'avoir un très bon niveau. J'ai moins connaissance de son niveau de jeu actuel, mais là, comme on peut le voir, il a vraiment bien assuré le match-up. Je trouve que le match-up est égal. Non, c'est Darkture qui request, je vais le redire. Comme ça, ça me le met tout le temps en bas, c'est mieux pour moi. On est reparti. 1-0, 1-0 pour Pitou. Pitou a deux points d'aller chercher la victoire, Darkture. Ne va sûrement pas se laisser abattre. Darkture, c'est le spécialiste du géant royal. Ok, les cochons, cash de la part les Pitou, il n'a pas le temps. Boule de neige, MG, ok. Ça peut être quoi ? Ça peut être du cimetière, ça peut être du golem. Oh, la MG, elle met tellement de temps à défendre. Aïe, 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 on a pris 500 dégâts là-dessus. On a pris 10 coups de cochons royaux. 56 par coup, les cochons. C'est bien ça, il voit la machine volante, il utilise le golem, ça par contre, c'est parfaitement géré. Vous allez voir la machine volante, du coup, qui va les écraser sur la tour. Même si elle met des dégâts, franchement, il faut l'ignorer ici. Là, elle va prendre le golem en plus, donc c'est parfait. C'est juste parfait, ce qui est très très dur d'arriver à avoir ce genre de timing. Là, on utilise la voluse à droite, est-ce qu'on la défend ? On la défend, les squelettes qui ne sont pas sur un très bon positionnement. Ça pourrait être mieux, c'est pas grave, il ne se prend qu'un coup. Si vous les mettez au milieu entre les deux tours, à peu près, dans ce cas-là, vous prenez 0 dégâts. Ah, je n'ai pas vu, mais il n'a pas mis son buvée dragon instant derrière. En fait, quand c'est comme ça, Pitou, c'est sûr que sa défense, ça va être barbare, potentiellement, batte, mousquetaire. Ce qu'il va faire, c'est barbare, mousquetaire, c'est sûr. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en golem, c'est qu'il faut que vous ayez un bébé dragon et un fût de barbare qui parte instantanément derrière votre golem. Le match-up pour moi et pour Darkture. En tout cas, moi, je trouve que le match-up est vraiment très sympa. C'est un match-up que j'ai beaucoup pratiqué, donc je suis forcément très à l'aise dessus. La belle foudre ! Oh là là, mais regardez ça ! Oh là là, 651, la charge du prince, d'Arthur qui se met bien. Non, non, le match-up est vraiment très bon pour Darkture. En fait, il a tout. Il peut défendre la voleuse, il a une squelette. Il a la foudre qui fait quand même une grosse valeur sur la machine volante et la mousquetaire qui empêche des défenses. Il a le bébé dragon et le fût de barbare pour annihiler les barbares. Il peut se défendre des cochons royaux. Il a la boule de neige, le fût de barbare, voilà, comme là. Et au final, il ne se prend quasiment pas de dégâts. Lui, tout ce qu'il a à faire, entre guillemets, c'est à poser son golem sur les moments où il n'y a pas les cochons royaux en rotation dans la main adverse. Là, il décide de prendre un autre plan de jeu, de mettre une foudre sur la mousquetaire. Les cochons royaux reviennent dans deux cartes en face, dans une carte en face. Donc là, il sait qu'il ne peut pas golem. S'il golem maintenant, c'est une erreur parce que les cochons royaux vont pouvoir le punir et lui forcer de mettre de l'élixir soit devant son golem, soit derrière. Mais dans tous les cas, tu n'as pas envie de le faire. Là, l'AMG qui va les finir, la machine volante. Là, les cochons royaux sont dans la main de Pitou, donc il faut qu'il fasse gaffe. On ne golem pas quand les cochons royaux sont... Bon, il le fait, mais Pitou, il ne peut punir. Pitou, il barbare, il cochons royaux pas. Ok. Ok, il met les cochons royaux maintenant. Ah, par contre, la machine volante qui a pris le focus de l'AMG ? Ok, c'était bizarre comme attaque de la part de Pitou. En tout cas, il savait que la mousquetaire était loin, donc il pouvait le faire. Mais normalement, vous évitez le golem dans ce moment-là. Vous attendez, ce qui évite vraiment de prendre tout risque. Là, il savait que sa tour était full vie, donc il pouvait se permettre de prendre le risque. Le golem qui va exploser sur la tour, 259 dégâts. Les golemiques qui vont bien aller gratter le bâtiment. Et il ne faut pas oublier, il joue foudre, donc ça peut aller très vite. On a apporté de deux foudres. Donc sur une petite erreur, possiblement de mousquetaire ou autre, de... Il faut qu'il défende ça. Ok, ça claque les boules de neige. Mais là, il peut limite foudre cycle. Ça coûte cher, mais limite, il pourrait se permettre de le faire. Le truc, c'est que si foudre cycle, après, les barbares et les cochons rayons ont plus de points de vie que la foudre. Et du coup, il y a deux cartes pour faire du blocage foudre en face. Ce qui peut être problématique. Là, il va partir full à droite, pitou, c'est sûr. Après, on a le bébé dragon qui va être utilisé. Ok, il l'utilise à gauche aussi. Donc là, on va être défendu à gauche avec la boule de neige. Les squelettes, ok, c'est suffisant. On va prendre quelques dégâts, mais rien de dramatique. On a porté de foudre et ça va finir. Et c'est le dark sur qui passe. Bon, le match-up est bon. Clairement, je pense que le match-up est bon. Enfin, moi, en tout cas, c'est un match-up que j'apprécie en golem. Surtout cette version-là avec le petit squelette qui cycle rapidement. Vous pouvez avoir votre bébé dragon qui pose d'énormes problèmes en face. Et il n'y a pas de boule de feu, il n'y a pas de gros sort dans le lac de pitou. Donc, vous êtes tranquille sur vos poches golem. Let's go, guys ! Let's go ! 1-1 entre les deux joueurs. J'espère que vous appréciez. Parce que, clairement, je trouve que les deux joueurs ont un bon niveau de jeu. Ça régale bien. Il y a des play que j'aurais vus différemment. Mais après, il y a plusieurs façons de jouer avec Clash Royale. La mienne n'est pas forcément la meilleure. Et Darkur, il a une équipe professionnelle. Il n'est pas bon. Donc, voilà, potentiellement. Alors, le golem de glace qui va se faire gratter par les esprits de feu. Pitou qui est parti sur un deck rapide. Un deck spam bridge. Sûrement la version prince et compagnie. Le golem de glace qui va tomber sous les coul de la tour. On a toujours la fournaise qui est top. Ah oui, il est sur du 3 mousquetaire. Mais dites pas que c'est un deck 3 mousquetaire. Il est de combat derrière. Non. C'est un deck 3 mousquetaire. Les balls qu'il aurait, Pitou qui est chiant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il aime bien faire ça, Pitou. On l'avoue, le spawn. C'est un de ses plays favoris. La battle ram qui va forcer une réponse de la fournaise. Mais qui va en plus que des... 440 dégâts passés sur la fournaise. La fournaise qui prend le tarif. Au final, c'est beaucoup d'élixirs de la part de Darkur. Ce qui va permettre de reposer une pompe de la part de Pitou. Ce qui va forcer un poison de la part de Darkur. Et ce qui pourra permettre potentiellement un premier play 3 mousquetaire. Poison. Poison à droite. Il le fait pas ? Il coche son rayon. Ok. C'est un choix. Il fait les deux. Mais ça lui a coûté cher. Le contre-pêche, il peut faire très très mal. Il peut perdre là-dessus. Si Pitou met une voleuse devant. Ce qu'il fait. Ça va forcer une fournaise en face. Mais il a pas l'exercice pour. C'est vraiment une erreur, je pense. Ah non. Oh, la boule de neige. Oh, cette carte. Cette carte, la boule de neige, elle est complètement pétée. Elle est incroyable, la boule de neige. Heureusement qu'il joue boule de neige. Et heureusement qu'effectivement, il y a la boule de neige. S'il n'y aurait pas une carte aussi pétée pour deux délixirs. Clairement, il serait dans le mal ici. Oh, putain. On a quatre specs en live. Les gens sont chauds. Alors, la fournaise qui est remise. En face, on remet directement la pompe. Alors, cette fois-ci, il ne faut plus poison. Les pompes en x1. Et là, il faut un peu poison à gauche, limite. Voilà, le poison qui est mis, qui va gratter la horde, qui va faire très mal. Les cochons-raillots également qui grattent. 56 dégâts de nouveau. Et là, les cochons-raillots qui mettent une bonne pression. Ils font plaisir. 870 dégâts. Et c'est bien ça, c'est du 3 mousquetaires de la part de Pitou. On ne va pas nous mentir. Elles vont arriver tout de suite sur le terrain. Les voilà qui sont posées. On sait qu'il n'y a pas de poison en face. Donc, évidemment, on se permet de les poser. Mais jouer une condition telle que les 3 mousquetaires à l'heure actuelle. C'est tellement boule-sie de la part de Pitou. Ok. Ok. On va défendre avec les barbares. Avec la fournaise au milieu. Après, ça peut aller vite. Il peut vite se rater. Darkture. Oh, la mousquetaire qui survit. Qui va tomber sur les coups de la tour. On a la mousquetaire défensive. Très bien jouée de la part de Darkture. On va juste avoir la mousquetaire à droite qui va gratter un peu. C'est 181 par chatte. À gauche, le barbare. 159. Le barbare qui met deux coups. On repart directement sur les cochons-raillots. On ne peut pas mettre un poison-raillot. Ça va parfaitement défendre les cochons-raillots. Qui ne sont pas forcément sur le meilleur timing ici. Qui vont gratter un petit peu cependant. Encore un coup. Un petit 56. À droite, il faut défendre avec le fût de barbare potentiellement. La boule de neige, ça marche aussi. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Gauche-barbare. Nickel. On remet une boule de neige. Ah non, on ne l'appuie. Pardon. On n'a que le poison. La fournaise. Voilà, la fournaise qui fait le travail. Parfait. Wouh. Ça t'en peut bien. Il peut remettre une MG. Ça marche aussi. Parfait, la voleuse. Pitou qui repasse devant. Oh, il n'est pas mis le cochon-raillot sur les bousquetaires. Mais non. Est-ce que ça suffit ? Si ça ne suffit pas, il peut tomber sur le contre-peuche. Ça ne suffira pas. Il restera un poison. Est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il va tomber sur le contre-peuche ? Ce n'est pas dit. Non, ça devrait le faire. Il est loin en exir. Il a sa fournaise, etc. Il n'a même pas, limite, besoin de les mettre comme ça, les barbares. Il peut les garder. Bon, ce n'est pas grave. Ça va défendre à droite. Il a la boule de neige également. Par contre, la fournaise. Il faut qu'il fasse gaffe. Boule de neige à droite. Ok, boule de neige qui est posée. Ça va, ça va défendre. Et il ne reste plus qu'à remettre un poison. Waouh. C'était chaud. Pitou qui nous joue les trois mousquetaires. Pitou qui régale quand même. Parce qu'il faut avoir des sacrés coronettes, comme on dit. Des sacrés balls pour jouer les trois mousquetaires. C'est insane. Ok. Ça fait plaisir. Deux, un fond d'Arthur qui est à une balle de match. D'être de nouveau le gagnant du duel des champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait quatre ou cinq fois qu'il gagne d'affilée le duel des champions. C'est insane. Les joueurs de 404. Les joueurs de 404, je vous jure. En plus, on n'a toujours pas vu son gère. Et c'est le texte sur lequel il est le plus à l'aise. Alors, après, Pitou ne démérite pas. Pitou a largement ses chances pour réussir à remonter. Comme vous l'avez vu dans le premier match-up Niroir. La Volos qui est posée de la part de Pitou. On va défendre au barbare. Est-ce qu'ils ont repris les mêmes decks ou pas ? Pitou, il aime bien ce play Volos. Moi, c'est un play que je n'aime pas. Mais Pitou, je sais qu'il aime bien. J'ai déjà fait une vidéo avec lui. Où, justement, il explique qu'il aime bien ce play-là. Alors. Le fil de barbare qui est remis. Oh, la fond d'aise qui ne fera pas de coup. On va redéfendre du coup avec la mousquetaire. Pas, 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 pas. Ça devrait suffire à tempo. Donc, on est reparti vraisemblablement sur des decks relativement similaires. Donc, le deuxième deck joué de la part de Pitou. Contre le dernier deck joué de la part de Darkture. Après, c'est pas du GR, le deck de Darkture. À tout moment, ça peut quand même être du GR. La machine volante qui va... Ok. C'était 142 dégâts si on ne faisait pas boule de neige. Alors, est-ce que 2 délixirs en x1, ça vaut 142 dégâts ? C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. Écris bien dans le chat. 2 délixirs égale 142 dégâts. Est-ce que c'est rentable en x1 ou pas ? Non, ça dépend vraiment des situations. Il n'y a pas de vérité absolue. Alors, la bousquetaire qui est remis très haut. Qui va permettre de chercher directement la fournaise. La fournaise qui tombe. L'esprit également, il repart sur les cochons royaux. Ce qui est très bien joué. Ce qui va forcer une réponse assez compliquée. De la part de Darkture. Et là, on le sent. Les cochons royaux qui sont en train de gratter. Tellement la voleuse également. Ça va reforcer une réponse. Mais il n'y en a pas. On est obligé de mousqueter. Et en plus, on se prend la charge de la voleuse. Ce début de partie de la part de Pitou. Ok. Ok. Ok, boys. Très bien. Très, très bien. Ça va être chaud. Donc, soit c'est du cochon royaux comme on a vu de la part de Darkture. Soit c'est du cimetière. Les deux sont possibles. Généralement, c'est plutôt cochon royaux. Voilà, les cochons royaux qui sont posés. Oh, directement le poison monstre qui est très bien joué. Mais on a pris tellement de retard. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On a pris tellement de retard ici. Le feed barbare en face qui n'apportera pas grand chose. Qui va tomber sous la tour. Mais on est tellement loin. La Pitou, il joue boule de neige en dernière carte. Donc, évidemment, il ne peut pas gratter comme ça. Il est obligé de gratter au cochon royaux. Mais on n'empêchera jamais pleinement les cochons royaux de connecter de la part de Darkture. Il est obligé d'aller punir de l'autre côté. Ce qu'il essaie de faire ici. Alors, boule de neige. Il faut que la boule de neige soit posée. Mais on ne l'a plus. On est obligé de remettre le poison. Mais là, c'est déjà trop tard. Les bats ont fait trop le travail. La machine volante également. Et voilà, on ne fait quasiment pas de dégâts. Et puis, tout qui est très bien. Et ça sent le 2-2 et tout. Tout va jouer dans le dernier match. Mais non. Ok. Les bats qui sont mises. Tout va jouer dans le dernier match. Gaze. Gaze. C'est insane. Oh, il est tout. Ça, c'est la technique sur ce deck-là. Donc, avec BDF bait. Poison bait, comme vous voulez. C'est dommage. Parce qu'en ce moment, il a poison du tout. Il n'avait pas forcément un mauvais match-up. Un arc-u. Il a un peu cafouillé sur le début de partie. Ce qui fait que c'était plus compliqué. Mais en ce moment, le match-up n'est pas déconnant. Je pense pour lui. Wow. Ouais, c'est une partie à fait mal. 2-2 entre les joueurs. Pitou qui remonte. Est-ce que Pitou sera notre nouveau... Notre nouveau gagnant de l'arène. Notre nouveau gagnant du Duel des Champions. Wow. Ok, ok. Wouh. C'est chaud. C'est tellement chaud. Le dernier match. Il va être lancé. 2-2 entre les joueurs. Est-ce que Darkture va enfin nous sortir son deck ? Son deck G.Royal. Évidemment, Pitou. Pitou, il me semble que c'était plutôt un joueur à l'époque de cochon et trois mousquetaires. On peut voir que ça a l'air de toujours être le cas. Il a également joué Moloss. C'est vrai. Donc, il a joué trois decks différents. A voir quel archétype il décidera de reprendre pour le dernier match. Darkture, ça m'étonnerait pas qu'il rejoue le Golem ici. Voilà. Et puis, c'est tout que je voulais dire. Il aime bien ce play-là. Alors, c'est défendu par... Est-ce que c'est pas du ballon TDE de la part de Darkture ? Ouh, ça ressemble à du ballon TDE ! Le B-Dragon qui va pas être pris par les mineurs. Il a fallu peut-être le mettre plus proche. Parce qu'on pouvait se douter que ça défendrait. Après, bon, c'est quand même compliqué. Le B-Dragon qui a période de défendre. Qui se prend quand même les 70. Le petit slow du Golem de Glace et compagnie. On va pouvoir défendre tranquillement avec les fripons. Voilà qui est fait. Les fripons qui sont posés. C'est à jouer soit mousquetaires, soit fripons. Oh là là, la foudre. Ok, la foudre qui gratte un peu. Mais au final, il y a un avantage en elixir. L'essai pour Darkture. Qui va partir en Golem de Glace, ballon, batte potentiellement. Ok, la Ramrider. C'est bien ça. C'est du deck Pekka Ramrider en face. Les bats qui ne vont pas apporter grand chose. On a déjà mis une boule de neige en plus. Par contre, le ballon. Le ballon, il va vers sa destinée. Le ballon. Oh, la boule de neige qui lui vient un nom. Mais au dernier moment. Mais il y a quand même la friponne. Alors, regardez les gars de la friponne. La friponne. La friponne, les amis. 110 dégâts, la friponne. Oh, le début de partie de la part de Darkture. Alors, ce match-up. Ce match-up, qu'est-ce qu'on en pense ? Il y a une foudre contre une TDE. Ce qui veut dire que c'est quand même un des meilleurs sœurs contre la TDE. Le meilleur sœur contre la TDE. Cependant, ce n'est pas suffisant. Après, il y a quand même Kava Bélier pour gérer le ballon. Ce qui reste quand même une très bonne carte. Je pense que le match-up est quand même pour la mi-Pitou. Après, ça peut aller très vite. Voilà, il y a un Pk qui est posé. On en profite directement pour mettre ça. Ce qui va forcer une réponse de la part de Pitou et le ballon. S'il n'y a pas une boule de neige en plus, il va connecter. Il ne connectera pas, mais juste la dégâts de mort. Oh, j'ai cru. J'ai cru, autant pour moi. Là, il peut défendre à la TDE. Il n'y a pas de foudre. Il pouvait également potentiellement Kite au Goulême de Glace. Mais il ne l'avait pas encore en rotation. Il ne l'avait pas récupéré dans la main. Donc, TDE s'avère effectivement sûrement le meilleur play. Ce qui permet également de bloquer une potentielle Kava Bélier. Parce que même si on Kava Bélier de l'autre côté, il y a la boule de neige, etc. Donc, on ne mettra pas de dégâts. Oh, le mineur qui va les gratter. 64 dégâts par coup le mineur. Et là, on a beaucoup de cartes qui ont été mises à gauche. Du coup, il va pouvoir défendre là-dessus. Il faut qu'il boule de neige par contre. Il faut que boule de neige tout ça. Non, il boule de neige pas. Ok. Il boule de neige après la charge. Pourquoi pas. Ça, pour l'instant, ça défend bien. Clairement, il a sa petite Frippone qui va également aider. Il y a la tour. Ça devrait défendre parfaitement. Le Bélier de Dragon qui va tomber là-dessus. Le mineur qui a remis. Là, on est sur le contre-pêche. Et ça risque de faire très mal. Alors, le ballon, ça va mettre la foudre. Mais ça ne suffira pas. Le ballon qui va au moins mettre ses dégâts de mort. 272 dégâts. Les dégâts de mort du ballon, ça fait évidemment très très mal. On peut redéfendre avec le golem de glace. Rap God, Rap God. Ok. Les Frippones qui sont remis. Et là, on a un énorme avantage pour Darkture. Darkture qui est tellement bien. Ok. Il ne faut pas oublier qu'il peut gratter au mineur. Et c'est ça qui va faire mal. Voilà. 64 dégâts. La voleuse qui perd du temps à lui courir après. Si le ballon reconnecte ses dégâts de mort, c'est probablement très très proche de la fin de la partie. Ça ne sera pas le cas. Cette fois-ci, le ballon va être géré. La cavablie qui est gérée par la tour de l'enfer. Il faut rebloquer au golem de glace. Ce qui permet de bloquer et la voleuse et le bébé dragon. Qui va en plus tourner vers elle. Tour de l'enfer, ça gère au moins 13 délixirs. C'est la base de la carte. C'est écrit dans le texte de la carte. Si vous avez moins de 13 délixirs, vous ne passerez pas. Comme vous pouvez le voir, la tour de l'enfer a permis de gérer absolument tout. Elle va continuer d'ailleurs de gérer le PK. Elle va également gérer après la voleuse. Bon, l'électro si elle veut. Il n'y a pas de problème. Même si ça la resette, elle s'en fiche. Regardez ça. Voilà, elle s'en fiche. Elle s'en fiche la téléuse. Ce n'est pas un problème pour elle. Est-ce que cette carte est pétée ? Mettez un dans les commentaires. Si cette carte est complètement pétée. Et que vous voulez un nerf de la tour de l'enfer. Que vous n'en pouvez plus. De voir cette carte pour 5 délixirs. Qui est obligée d'être présente dans quasiment tous les decks. Parce qu'elle est trop forte. Et qui compte absolument tout. Là, voilà. Qui est remise. Qui va bloquer la cave à Bélier. Et en face. Après, le problème pour Pitou. C'est qu'il n'a jamais la foudre. En fait. Il n'a jamais l'élixir pour foudre la TDE. Et du coup, il ne se met pas forcément dans une bonne rotation. Je ne sais pas si le match-up est abordé au mieux. En tout cas. De toute façon, on les aura en vocal derrière. On va leur demander de venir en vocal. Voir ce qu'ils en pensent eux-mêmes. De ce match-up. Et de comment le gérer. Dans tous les cas. Là, il ne reste plus beaucoup d'HP. On peut aller gratter avec le mineur. La boule de neige et compagnie. Le mineur qui va être posé derrière. Boule de neige qui est remise. Oh, la boule de neige de Pitou. Qui sauve un peu le temps. Il ne reste plus que deux boules de neige. Cependant, pour les filles. Oh, le big boy. Le big boy. Le grand garçon. Il est venu. Il a fait bloulou. Salut. Salut, la tour. Je suis le big boy. Bon, bah. Incroyable. Vous serez surpris. De découvrir le gagnant de cette. Xème édition du duel des champions. Darkture. Darkture, mesdames et messieurs. Je leur demande de venir sur le vocal. Tu m'entends bien ? Yeah, je t'entends bien. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Je suis un peu dégoûté, mais ça va. Je comprends, je comprends. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des matchs ? Bon, du coup, le premier match, il n'y a rien à dire. C'est match-up équitable. Oui, attends. Pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as gagné ce match-up ? En vrai, je ne sais pas. Peut-être... Attends, je vais juste un peu le début pour voir les mains de départ qu'il y avait. Oui, je vais faire parler. On avait tous les deux mollos sans main de départ. En vrai, je pense que... J'ai été un peu plus... Bon, après, ce deck-là, ça fait 4-5 saisons. Sur les autres saisons, il était très méta et je l'ai beaucoup, beaucoup train. Donc, celui-ci, je le maîtrise super bien. Même s'il n'est plus très, très méta. Après, j'ai essayé de ne pas trop... Enfin, vraiment, espacer mes trous pour ne pas qu'ils puissent tout poison. J'ai essayé de ne pas mettre trop de pierre tombale. Parce que ça donnait quand même beaucoup de value. Si je mettais une méga gargouille, une machine volante à côté. D'accord. Après, sur la fin, j'étais assez défensif. Mais après, j'ai essayé de... Tu vois, j'attendais toujours qu'ils mettent ces machines volantes ou ces méga gargouilles. Faut qu'après, je mette mes troupes. Bah, je suis d'accord. Et effectivement, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Par exemple, il y a des moments où ils mettaient des machines volantes un peu hautes et tu pouvais les sniper avec ta propre machine volante ou ce genre de trucs. Et je trouvais que c'est vraiment la différence sur le match-up. Que pour moi, ça s'est beaucoup joué au positionnement des troupes de support. Ouais. Ouais, bah, c'est ça. Ok. Nice. Alors, du coup, le deuxième match ? Alors, le deuxième match, il me semble que le match-up est assez équitable. Après, pareil, la main de départ. Parce que moi, je le donnais à golem, ce match-up. Alors, je pense qu'il me semble que c'est 55, 45 ou 60, 40. Ouais. Mais après, là, une fois que j'ai mis mes cochons-rails en attaque, j'étais assez agressif. Il met golem. Après, je n'ai rien pour attaquer, enfin, pour mettre une pression. Ouais, bah, c'est comme ça qu'il est censé le jouer, en tout cas, le golem. Ouais. Donc après, pour moi, c'était... Enfin, pas impossible de remonter, mais c'était compliqué, quoi. Parce qu'après, tu vois, le golem, ce qu'il est censé faire, c'est qu'il garde Bébé Dragon, il le met instant derrière le golem, et après, il met un fuit de barbare. Et toi, en fait, tes seules réponses, c'est les barbares, les bats et la mousquetaire. Et du coup, il peut au moins retirer tout ça, rien qu'avec Bébé Dragon et les fuites barbares. Et après, il a juste à potentiellement foudre, ou juste forcer derrière son golem, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, le troisième match, il me semble que... Enfin, je peux passer. Après, il a quand même barbare triple sort contre les 3 mousquetaire, c'est compliqué. T'as sorti le beau jeu, quand même, de jouer les 3 mousquetaire. Oui, bah, j'ai train, j'ai fait un petit 11 avant, donc je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Bon, après, un SD, ça ne représente jamais le niveau que t'as sur le deck. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand il met le cochon royaux en attaque, c'est compliqué. Soit je mets le golem de gargouille et elle arrive à dépop facilement avant qu'il épose son poison, soit il pre-shut, et à ce moment-là... Ou alors, soit je mets le 3 mousquetaire, il pre-shut, donc du coup, je peux passer. Ouais. Soit il pre-shut hors de gargouille, puis à ce moment-là, j'ai rien pour défendre. Ouais, je suis d'accord. Le jeu barbare, c'est bien, mais une fois qu'il met sa fournaise, tu vois, après, j'aime bien aller la chercher, quoi, donc... Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce que je reproche à des 3 mousquetaire, mais même à l'époque où elles étaient fortes, c'est que contre les... C'était un peu le même principe contre 2.6, par exemple. C'est que t'es un peu obligé de défendre à la horde, et au final, ça se pré-shut, quoi. Ouais. Et donc après, il y a eu exactement le même match-up, sauf que j'ai joué mon cochon royau. Bon, là, je pense qu'il a fait une petite erreur de mettre sa fournaise trop haute, alors je sais pas... Je sais plus pourquoi, mais ça lui a coûté la game, clairement. Ouais, le x1, t'as pris un avantage monstrueux. Pourtant, il avait un beau match-up sur le papier, non ? Sur le papier, il a un très, très bon match-up, parce qu'il peut mettre des cochons royaux, comment dire... avec poison, enfin, il peut faire des grosses values. Ouais, ouais. Il a quand même un parbo aussi en défense. Donc, en vrai, je sais pas, à voir, parce que... Bon, le deck, je vais pas... Enfin, entre le moloss et le cochon royau, c'est les deux decks que je maîtrise de mieux. Ouais. C'est assez compliqué pour moi, quand même. Mais il a quand même pas démérité. Je pense qu'il a quand même essayé de remonter, même si c'est... Ouais, bah après, des fois, quand tu prends trop de retard en x1, c'est très difficile de remonter. Ouais. Tu peux pas... Et après, sur le dernier match, il y a rien à dire. Il a très, très bien joué. J'ai clairement pas été assez agressif. J'ai voulu attendre le x2 pour partir, sauf qu'à la fin, ici, t'as une vitesse monstre, je peux strictement rien. Ouais, c'est ça. À partir du moment où il avait réussi à prendre un bon avantage, il pouvait juste gratter au mineur et t'étais pas bien. Et du coup, tu pouvais pas faire des plays constructifs avec des foudres offensives sur tes camas béliers, sur les TDE. Et du coup, les TDE, elles étaient trop puissantes pour toi. Ouais, et clairement, là, j'aurais été un peu plus agressif. J'aurais peut-être, limite, laissé une tour pour aller peut-être chercher un trois-couronnes. Ou même... Enfin, même parce qu'après, en tour opposé, c'est limitément plus compliqué. Mais non, franchement, sur le dernier match, il y a très, très bien joué. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Et tu penses quoi, toi, du match-up ? Le match-up, il est plutôt un peu pour toi, non ? Alors, sur le papier, comme... Enfin, tu sais, c'est toujours sur le papier, mais à la base, c'est plutôt pour moi. Mais une fois que le mec arrive à bien mettre une petite pression, pour moi, c'est compliqué de faire un push. Parce que c'est... En fait, c'est fripon, mais en défense... Enfin, même si je mets une foot sur la TDE, enfin, tu sais, ça la tue pas en un seul coup. Ouais, je sais. C'est TDE, hein, faut pas non plus décoder, quoi. Ah oui, hein. Mais... Et voilà. Ouais, je sais pas. Bah, écoute, je vais juste regarder. Mais je suis quand même... Ouais, vas-y. Je suis quand même assez content des matchs. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai trouvé aussi que Darkur s'est vraiment très bien débrouillé sur le dernier. Il a bien réussi à aborder le match-up qui, pour autant, est clairement pas super simple à aborder non plus. Alors, c'est vrai que quand on voit Foudre et un gros push comme ça, après, tu vois, j'ai quand même... Le problème, c'est qu'Electro, Sorcier, Pepey Dragon, qui est à Bélière, c'est bien. Mais une fois qu'il met un mineur en défense, enfin, pour reprendre l'aggro, je trouve ça vraiment très très dur. Après, ce match-up-là, je pense qu'il peut être très intéressant à train, parce que... Alors, c'est pas qu'il peut facilement passer, mais si le mec joue très très bien le deck, il peut quand même passer un peu plus facilement. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai checké les stats sur ce match-up. Il y a un avantage à hauteur de 60-40 pour le deck de Darkture... Euh, de toi, pardon. Enfin, le deck Foudre. Mais voilà, c'est pas du 90-10, quoi. C'est pas du 95-5 en plus. Oui, après, c'est vrai que j'ai fait quelques petites erreurs, j'ai vraiment pas été assez agressif. Après, quand tu vois les... Enfin, pas forcément l'erreur qu'il a fait sur le match Cochon Royale... Cochon Royale. Ouais. Mais... Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais tu vois que ça lui coûte la game, donc tu vois qu'on est quitte, quoi. Ouais, mais non, c'est clair. Ah non, tout à fait, tout à fait. Les matchs, c'était vraiment cool. Et Clash Royale, ça se joue aussi beaucoup en x1, des petites erreurs que tu peux faire. Et si tu perds 3, 4 d'élixir, ou que tu prends un peu trop de retard, effectivement, le match-up peut se retourner contre toi, ou un peu comme on a fait, effectivement, sur le quatrième game, comme tu dis. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation, Pitou. Eh ben, merci à toi. N'hésite pas, si jamais tu veux, je te présente des decks ou même juste passer en vidéo. Yes, avec plaisir. Bah du coup, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouvera pour un prochain duel des champions, bien sûr. Merci. 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 Merci.